Yahoo et Dibancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour le mois de juin Donc juste à savoir que dans la barre d'infos tu as le planning Alors il y a deux titres qui, je viens de réfléchir et de voir qu'il y a deux titres en fait qui vont sûrement sauter Je te mettrai un petit coeur ou un petit symbole à la fin de la ligne Pour que tu puisses voir que ce sont des titres du coup où la vidéo risque de ne pas apparaître finalement en juin Le jour où je filme cette vidéo on est le 19 mai donc éventuellement il pourrait y avoir des dates qui soient repoussées On connait la chanson à ce moment avec le Covid Et on va taquer ça tout de suite, j'avais juste vu à l'avance les sorties du 2 juin si tu te rappelles Si tu as vu ma vidéo puis la lire du mois de mai pour savoir ce qu'il y aurait en juin Et donc savoir par exemple que la dernière semaine de mai je vais devoir lire The Promess Neverland Parce que donc le dernier tome sort le 2 juin, voilà Donc ensuite on a Machel, ça je t'ai fait une vidéo et donc elle sort le 1er juin pour te donner mon avis sur le tome 1 Ensuite, bon bon après c'est des séries que je suis ou que je ne suis pas Ensuite si on a Blue Lock, donc on aura les deux premiers tomes qui sortent en simultané Et moi famée je t'ai déjà posté une vidéo où je te parle de mon avis sur les deux volumes Ensuite il y a le one shot de The Promess Neverland, je pense que je m'y intéresserai On a bien entendu Elio le Fugitif que je me prendrai Après Fukuneko, je te l'ai présenté lors du bilan lecture du mois dernier Donc du mois d'avril, dans mes lectures d'avril Ensuite on a Terrarium qui est un manga des éditions Glena Et je pense qu'il m'intéressera Je t'ai mis le résumé donc je te laisse faire une pause si tu veux lire le résumé Ensuite il y a le jardin des illusions Il m'intéressait mais le problème en fait c'est que c'est un récit, un recueil Réunis les 9 histoires complètes d'une sirène et tout Ah oui d'accord c'est une seule histoire en fait, c'est juste de 9 aventures différentes Donc à voir mais j'aimerais bien voir si quelqu'un l'achète dans les autres youtubeurs Et avoir un retour au TikToker parce qu'il y a une fille aussi que j'aime bien suivre sur TikTok Ensuite on aura donc 4 hentai Et si je dis pas de bêtises, voilà ils sont tous de hot manga Donc j'ai très très hâte de voir ça Secret Housewives, ça fait des mois et des mois qu'ils nous avaient teasé l'information qu'ils allaient le sortir Donc j'ai vraiment trop envie de les lire Et à savoir que pour ceux qui me suivent aussi sur la chaîne hentai Voilà, mais sur la chaîne hentai j'ai fait une vidéo ouverture de colis Qui sera déjà sortie au moment où tu vois cette vidéo Il y aura 2 hentai que je vais lire et donc après il y aura ceux-là Après forcément si je reçois le colis de Hot Manga Je mettrai les titres de Hot Manga en priorité au niveau de l'apparition des vidéos Et les deux de Hot Manga donc de Taifu sortiront après Oupsi j'ai bougé le téléphone Ensuite il n'y a pas grand chose sur le 3 Bon en même temps le 2 juin il y avait beaucoup de choses Après le manga elle ne rentre pas c'est de mon mari Je suis en train de me dire que je vais peut-être attendre qu'il y ait au moins le tome 5 qui soit sorti Pour lire du tome 2 du coup au tome 5 Mais j'ai très peur en fait que la série s'arrête après Quelques volumes après Que genre 2-3 volumes plus tard J'espère juste que ça ne va pas être une série à rallonge Genre 20 tomes ou quoi Parce que je me demande ce qu'on peut aborder dedans On peut aborder hein je suis sûre des trucs Mais bon après j'ai peur que ça soit un petit peu répétitif Toujours est-il le 3 juin on aura Lo Nelly World Ça c'est un manga donc je te mets le résumé C'est un manga où j'ai fait une vidéo extrêmement gage J'achète ou pas donc je te mettrai le lien dans la barre d'info On a Laisse-moi t'embrasser On n'aura pas le visuel mais on a Laisse-moi t'embrasser Qui est des éditions Akata Qui est une nouvelle série qui va apparaître Donc du coup le 3 juin et qui est les 2 tomes C'est une série qui est en 2 tomes Et donc t'as les 2 tomes qui sortent en simultané Donc ça c'est cool Summer of Life Après ouais il y a pas mal de one-shot Du lézard noir là qui sortent Il y a beaucoup je pense qui m'intéresserait Surtout mon frère c'est Totaku Il m'intéresse Je suis pas sûre que ce soit du lézard noir ça Ah non c'est de Komiku Ça c'est un one-shot qui m'intéresse Et que je lirai sûrement Ensuite le 4 juin Juste je te le dis Il y a Love Fragrance Et j'ai fait une critique thème 1 Shaman King Flowers Forever Jumine Alors le truc c'est que j'ai envie de le lire Mais Shaman King tout court Ça date tellement d'il y a longtemps Que j'ai peur en fait De ne pas être suffisamment bon Pour le juger le nouveau Ensuite Ellie Bah ça c'est un truc que je suis Et j'ai hâte que ça se termine Comme les autres Donc tu auras une vidéo Le jeudi 3 juin Pour mon avis sur le tome 1 Ensuite donc on a le 9 juin Le manga Yona Princesse de l'Aube Et si tu me suis Et tu regardes mes vidéos Bilan lecture Tu sais que j'ai lu les deux premiers tomes Du manga Ou si tu me suis sur Instagram Tu sais que j'ai lu les deux premiers tomes Du manga Et donc en fait le mardi 8 juin Tu auras mon avis sur les deux premiers tomes Et je suis désolée pour mes cheveux Là ça vient juste d'être coupé hier Et voilà Et puis c'est la coiffeuse Donc je suis pas Hype et de ouf Toujours est-il Après on a Les sorties des éditions Mayan Je viens de capter Voilà on a toutes les sorties Des éditions Mayan On a Chilling in Différents worlds Ça il faut que je le demande Parce que j'avais Je devais lire le tome 1 Mais je voulais attendre Que le tome 2 sorte Pour faire une critique Sur les deux tomes Donc pareil Ça tu vois Dans mon planning Que je m'étais fait J'avais Donc je t'invite à regarder la vidéo Bilan lecture Pour découvrir les titres Qui vont sauter Mais du coup Je vais le mettre à la place Voilà Chocolates vampires Ça je l'ai lu Ça c'est Ouais Bof Toto Ah oui Ken Kengan Ashura C'est une série Voilà De Mayan J'ai pas vu S'il y avait eu Un extrait ou pas Bah il n'y a même pas De résumé ici On aura les 4 premiers tomes Carrément S'il me semble que c'est Une série très très longue Donc on a les 4 premiers tomes Dès le départ Bon ça c'est plutôt cool Noblesse Ouais c'est de Kabuk Donc ça ne m'intéresse pas Ensuite c'était Sao Tome Love Et Boxing Il y a les 2 premiers tomes Qui sortent Bon c'est des éditions Doki Doki Mais je ne sais plus Si on a les informations Sur le nombre de tomes Au total Mais ça peut être Plutôt intéressant Sinon il faut que je vois S'il n'y a pas un animé Après il y a un one shot Avec Yoshi Je me tâte à le prendre Parce que Yoshi Il faut savoir Je ne sais pas si tu le sais Mais je collectionne Les trucs de Yoshi Donc je me demande Si je ne vais pas juste Me l'acheter Même pour la collection Voilà Ensuite le 10 juin Il n'y a pas grand chose C'est pas mal Ça me fait économiser Moi quand je me réincarne En slime Comment vivre Comment vivre Chez les monstres Ouais ça peut être sympa Après on n'a pas plus d'infos Ah il y a 2 premiers tomes Alors c'était une série Directement de tomes Ce qui n'est pas Après je vois d'autres hentai C'est qui Qui les fait Rottmanga aussi Ah oui il fera en 2 fois Ouais Je reste 7 tics Sur cette info Ensuite Bah c'est un peu con C'est que comme on est En début de mois Et tout ça J'ai pas beaucoup de photos Donc voilà C'est un peu con Enfin en début de mois On est le 19 Donc voilà Putain j'ai l'impression En fait d'avoir une Perruque sur ma gueule De mauvaise qualité Ensuite 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 100 jours avant ta mort Oh déjà le tome 3 Ça j'ai déjà présenté du coup Le tome 1 Si jamais tu ne le savais pas Parasite amoureux Enfin la fin Un an plus tard Pour 3 tomes Merci les éditions Delcourtoncam Franchement C'est pour ça que maintenant J'ose même plus acheter Du Delcourtoncam Tant que c'est pas terminé Parce que justement On est sur ce genre De situation là Où on attend un an Pour avoir 3 tomes Voilà I'm feel I'm feel in love After school Ça je te présente du coup Le tome 1 En critique tome 1 Du coup Le 15 La veille du coup De la sortie Ensuite C'est quoi ça Visuel provisoire Mangetsu C'est une nouvelle maison d'édition Alors après A voir Parce que je me demande Si c'est japonais Ou si c'est Notre pays Si c'est japonais Je regarderai un peu plus Pour savoir Et avoir Le one shot Ce qu'il reste De nos souvenirs M'intéresse C'est des éditions Delcourtoncam Ça m'intéresse bien Ah c'est dans la collection Moonlight Je viens de voir Le 8ème fils Ça peut éventuellement M'intéresser Parce que je l'avais déjà vu Cette affiche Enfin cette affiche De couverture L'île aux escaliers Pareil Delcourtoncam Moonlight Il y a des titres Karate Earth Après le problème Tu vois De quand je fais Cette version là C'est que j'ai pas Le nombre de tomes Et tout ça Donc c'est un petit peu Compliqué de juger Mais pourquoi pas Les herbes terminées D'accord Ah Donc 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 il y a le manga Mauvaise herbe Qui sera donc terminée Et ça je pense Que je vais m'y intéresser Je déteste Regarder ma gueule En retour caméra Parce qu'elle a Avec mes cheveux J'en peux plus Voilà Versailles of the dead Donc ça je le présenterai Par contre pour Halloween Voilà Pour les sorties Là on a donc Shinguluri Que j'ai dit du coup Que je ne lisais pas Finalement Parce que tout simplement Les volumes sont des briquettes Et que Myenne Et que Myenne est une des rares Maisons d'édition Enfin en tout cas Une des maisons d'édition Je sais que Ils ne font pas en format numérique Donc c'est dommage Donc je ne le lirai pas Brisé par ton amour Je te l'ai déjà présenté Les deux premiers tomes Sur Youtube Et aussi Je t'ai fait une vidéo Un avis Instagram Qui est aussi disponible Ensuite The Berserk Donc il ne m'intéresse pas Nos différences enlacées Ça Et aussi The Most Notorious Talker Je te les ai présentés Lors d'une vidéo Extrime engageante J'achète ou pas 100% Myenne Pour Chastie Chastie Reverser World Enfin je sais Voilà Les noms en anglais Tu m'excuses Je ferai Un extrait manga J'achète ou pas Et je te le ferai Juste en Instagram Pour rattraper un peu le truc Mais pour l'instant Du coup Je ne l'ai pas encore lu Ensuite Je vois qu'on a De N-Tai Encore Hot manga Ils ont décidé De casser leur truc En plusieurs étapes Dans le mois C'est pas plus mal Ensuite Le 23 juin On a Prison School Qui se termine Wouah C'est vieux C'est tellement vieux Prison School Ensuite On a L'imprimerie des sorcières Ça j'avais fait une critique Tome 1 Et je t'invite à aller la voir Je ferai sûrement Un bilan lecture En octobre Du coup Voilà Is Is This Teacher is mine Ça c'est une série Où j'avais acheté Le tome 1 Je ne l'ai même pas lu Et voilà Ensuite Ensuite Le 24 juin Techniquement On aura Enfin Le deuxième tome Du manga Analodrop Et donc ça C'est un manga Qui m'intéresse Parce que j'ai déjà Acheté le tome 1 J'ai regardé la vidéo Faite par Bruno Des éditions Akata Et j'avais surkiffé Donc voilà J'ai très très hâte De voir ce qu'il peut valoir Ensuite On aura Le 25 juin Le manga Arrête de me chauffer Nagatoro Le tome 2 Et j'en profiterai Pour te faire la vidéo Le 24 Et je te présenterai Et mon avis Sur le tome 1 Et mon avis Sur l'anime Donc je vais faire Comme j'ai fait Pour Rent a Girlfriend Une vidéo Manga vs. Animé Donc voilà Si ça jamais Ça peut t'intéresser Après On a Donc là Des sorties Des éditions Noeve Bah il y en a Qui m'intéresse Mais après Je sais plus trop Voilà 25 Ah oui Après il y a La version collector Aussi de Arrête de me chauffer Nagatoro On a Les enfants de Gorée On a Le 30 juin Oh la malédiction De Lockheed Ça y est C'est terminé Ah Twilight Bond Anna Koken Ça c'est un manga Que j'étais présenté En vidéo Marathon Animé Il y a un petit moment Et donc Bah j'avais Critiqué mon avis Sur les deux premiers épisodes Et donc là Ils l'ont enfin adapté En manga Donc voilà Personnellement Je C'est pas encore Si je passerai mon tour Ou pas Parce que l'anime J'avais pas été plus loin Que les deux premiers épisodes Il est l'autre à côté Et je comprends Pas forcément De pourquoi Mais Voilà Ça reste à voir Peut-être que je tenterai Je vais peut-être faire d'ailleurs Une quête Ah Non Non C'est pas ça que je voulais C'est pas des bêtises Je vais faire un capteur d'écran Pour m'en rappeler Ensuite Bon voilà Il n'y a pas grand chose Pour moi Ça reste assez Soft Alors après On a encore un titre Réincarné dans un autre monde Avec des slimes De dessiner sur la couverture En ce moment Les isekai Ça carbure à mort C'est un truc de dingue Je te laisse voir Le résumé Voilà Bon je pense que je le prendrai Mais après c'est des courtes en cam Donc je vais laisser un petit peu passer Tu sais Voilà Oh promesse en rose Ça revient dis donc Wow Putain c'est vieux Je crois bien que c'était un titre Qui avait été abandonné temporairement Oh les carnets d'apothicaires Juste Je te montre juste la couverture Parce qu'elle est trop belle Voilà Prisonnier Riku Donc le dernier tome Donc ça Je vais commencer à le lire Mais je pense que je vais commencer à le lire Les 10 derniers jours de juin Et donc Ça sera ma lecture pour le mois de juillet Mais je vais essayer de torcher ça Le plus rapidement possible Parce que l'été Je dois lire absolument les séries Pour la collection Halloween Et donc Bah Priorité à Halloween en fait Très clairement Donc je ne sais même pas Si j'aurai le temps en fait Si je vais prendre le temps de le lire Gift plus et moins Ça je pense que tu l'as vu Si tu as vu ma vidéo achat du coup du mois de mai Qui sera déjà sortie Je t'aurai donc montré que j'ai acheté le tome 1 Voilà Les chroniques d'Aspareo Il faut que je rattrape Je pense que là du coup Je vais me faire une capture d'écran Je vais rattraper tous les volumes que je n'ai pas encore acheté Donc voilà Après ça c'est sorti du coup du De juillet Bah oui je suis au 1er juillet Pardon Je suis allée trop loin Ah oui j'étais allée très très loin dans le 1er juillet Pardon je t'espoille Donc la vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura quand même plus Je m'excuse une fois de plus de faire cette version là Mais là je n'ai vraiment pas le temps Et je voulais absolument te la faire quand même Comme tu as pu le voir Il y a un titre des éditions Meyen Que je vais demander en collab Et donc Qui sera mis à la place des deux dates Où il y aura un petit coeur Ou un petit tu sais Emoji de dessiner Et pareil par rapport au manga des éditions Akata Il sera placé là où il y a un petit emoji Dans la barre d'infos du coup Où tu as le planning du mois Voilà Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Bye bye